Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale. Comme tu as pu le constater, on va récupérer Marco Van Basten Eton Prime, noté à 105 de général, totalement en free to play. Je t'explique ça dans cette vidéo. Avant tout ça, n'hésite pas bien sûr à liker, à t'abonner et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et également à rejoindre mon Discord qui sera en description. Donc c'est parti, comme tu peux le constater tout d'abord, on a deux messages. C'est important parce que d'abord on a mes récompenses qui vont nous permettre de débloquer en joueur 102. Tout simplement le joueur 102, si tu as suivi ma dernière vidéo, ce sera Rui Patricio qu'on va débloquer ensemble. Voilà, c'est des petites récompenses plutôt sympathiques. Et également les 1000 points nationaux vont nous aider pour récupérer Van Basten. Et également j'ai voulu te montrer ça, c'est que j'ai vendu Akonji juste avant 21h hier soir. Simplement parce que beaucoup de gens allaient le récupérer. Et du coup je me suis fait 5 millions d'eux, pour l'instant il tombe vers les 3 millions. Donc comme tu peux le constater, je me suis fait pas mal de crédit dans ce défi. Donc on est parti, on va d'abord récupérer Rui Patricio en ce début de vidéo. Et puis on ira tout simplement sur le petit Marco Van Basten. Donc on va récupérer quand même deux joueurs très très forts. Les deux joueurs, pour information, vont intégrer mon équipe. Voilà, donc ici on va ouvrir des packs. Bon, il n'y a rien à packer à part peut-être des crédits ou des primes. Voilà, là ça va être des primes et je pense que c'est des XP. Voilà, c'est en D3. Donc on est parti, on va juste dépenser les points pour débloquer le petit Rui Patricio. Serait bien d'avoir quelques petits crédits parce que je vais devoir en dépenser pas mal juste après cette vidéo pour une prochaine. Donc là on va récupérer 350 000, c'est pas mal, c'est la petite récompense. Donc on est parti, on va essayer de faire ça un petit peu plus vite. De toute façon on n'a rien à packer au niveau joueur. Donc on va chaque fois skipper. Encore une fois 350 000 crédits, donc c'est pas mal, ça fait quand même 700k. Ça fait plaisir. C'est vrai qu'on continue. Là on pack des XP, ok nickel. Encore 5 packs. Et vous allez voir qu'à un moment donné le palier Rui Patricio va se débloquer. Donc voilà, je vais le mettre au goal tout simplement parce que c'est en gardien qui a beaucoup de collectifs et qui a beaucoup de ranques et qui a 102 général. Donc franchement honnêtement, même s'il n'est pas très bon niveau gameplay, ça me fera en bon gardien quand même niveau général. Comme tu as pu le voir, on l'a débloqué. Mais tout d'abord on va quand même terminer tous les packs. Comme ça on n'oubliera pas. N'hésitez pas à tous les dépenser, même si tu as déjà fini. Parce que ça te permet d'avoir quelques petites récompenses. Encore 350 000 crédits, plus que 2 packs. Allez on espère encore pack un peu de crédits et un peu de primes. Voilà des trades nickel. 350 000 et le dernier pack. Et le dernier pack pourquoi pas des primes. Allez pour changer, on va voir. Et c'est des XP, c'est bien aussi. Tac, on est parti. Maintenant on a débloqué tout dans le chemin. D'abord on récupère les 10 éclats légendes. Pour l'instant j'en suis pas encore là. Donc voilà, ça va pas me servir à grand chose. Mais c'est toujours bon d'en avoir. Je pense que c'est mes premiers éclats légendes. Nickel. Et tout simplement on va pouvoir récupérer. Déjà le premier joueur de cette vidéo, c'est Rui Patricio. Voilà gardien à 102 de général. Primer effet, c'est pour ça qu'il m'intéresse super bien. Voilà bam, on le récupère. Nickel. Je pense que comme tout le monde l'a récupéré. Je pense que si vous avez fait au moins 25% du classement tous les 3 jours. Vous allez pouvoir le récupérer ou 10%, je sais plus. En tout cas voilà, je pense qu'il était assez simple quand même en règle générale de le récupérer. C'est plutôt pas mal. On le mettra après dans l'équipe. Parce que maintenant on va tout simplement se concentrer sur Marco Van Basten. Voilà qui est quand même le joueur de cette vidéo. Comme tu peux le constater, il me manque un petit peu moins de 13 000 points à dépenser. Je peux te montrer le nombre de points que j'ai actuellement. J'en ai 2200. Donc là tu vas te dire, il t'en manque quand même 11 000. Et oui il me manque 11 000. Mais c'est pas grave. Parce qu'avec les GM, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller récupérer des points dans la boutique. Donc on va tout simplement aller dans la boutique Eros Nationaux. Et on va d'abord ouvrir 4 packs comme celui-là. Ça nous fera en total de 10 000 points. Et on ouvrira 2 packs pour avoir 2 fois 500 points. Ça nous fera 11 000 points en tout. Et 11 000 plus de 1 000. Ça nous fera 13 000 points. Donc on va pouvoir tout simplement récupérer Marco Van Basten. Donc comme tu peux le voir, mes GM là sont en train de partir très très loin. Voilà, on va descendre à, je pense à 2000 GM je pense. Même un petit peu en dessous. Donc voilà, on aura dépensé nos GM. Je le fais là, pourquoi ? Parce que Marco Van Basten est quand même une carte exceptionnelle. Et ça va me servir dans mon équipe. Voilà, dans mon futur équipe. Mon futur projet d'équipe. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc là comme tu peux le constater, il me reste que 6 000 points. Voilà, on ouvre 2. Peut-être 500 et 500. Voilà, ça nous fait 13 200. Donc comme tu as pu le constater juste avant, il nous fallait juste un peu moins de 13 000 points. Donc on en a un petit peu plus. C'est pas mal. Maintenant, on va devoir les dépenser. Donc on va dans récompense légende. Ça va plus vite. Et on va faire par exemple le chemin du haut je pense. Et on va tout simplement prendre toutes les récompenses. Enfin pas toutes, mais en tout cas on va aller jusqu'à la récompense à 3 000 points. Et ça nous fera en total de 12 000 points dépensés. Voilà, je te montre tout. Tac, alors tu perds tout. Donc il y a des primes, il y a des rangs. Je pense qu'il y a des crédits qui doivent un petit peu traîner. Tac. Voilà. Là c'est encore des ISP. Donc niveau XP, on sera pas mal. Donc il y a une récompense à 3 000 qui va pas tarder à arriver. Je pense que c'est peut-être maintenant. Tac. Alors, dans 2 500. Donc c'est juste après. Donc c'est des éclats. Donc c'est pas mal. Je vous rappelle que les éclats vont vous permettre d'avoir des gènes en plus. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant je te montre à combien il nous reste pour Marc-Owen Bastogne. On a dépensé 12 000 points. Du coup il nous reste 875 points. Et bien là on va aller dans les récompenses maîtres. Parce que tout simplement si j'ouvre, enfin si je récupère la récompense 2 du premier chemin et la récompense 3 du deuxième, ça me prend en total de 875 points à dépenser. Voilà. Tac. 500 points ici. Et tu vas voir que voilà, il s'est débloqué. On va pouvoir récupérer Marco Van Bastogne. C'est quand même assez incroyable. Est-ce qu'on peut prendre une dernière récompense ? On va pouvoir prendre celle-là. Voilà. Tac. Comme ça on aura dépensé nos points. C'est nickel. Hop. Et on va aller dans le principal du coup. Et on va pouvoir récupérer Marco Van Bastogne. Voilà comme tu peux se constater. C'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Voilà. C'est une icône que j'avais en prime en plus il y a 2 ans. Bah 2 saisons. Sur le FIFA 19. Et franchement cette carte est tout simplement stratosphérique. Donc on va le récupérer. Voilà. N'hésite pas bien sûr à bombarder de likes pour ce joueur. Récupérer un total free to play. Voilà les j'aime. Je les avais depuis le début. Depuis le défi Totti. Donc franchement c'est pas mal. Bam. Voilà. Marco Van Bastogne 105. Incroyable. Bien sûr que si je le mets dans mon équipe ça va up. Mais on va faire ça ensemble de toute façon. Tac. On continue. Donc le défi pour moi est terminé. Voilà. Il est terminé. J'ai récupéré tous les joueurs. Donc il n'y a plus qu'à faire un bon classement général dans le défi journée. Et on est parti dans mon équipe maintenant. Pour tout simplement mettre les deux nouveaux joueurs. Donc on va commencer bien sûr par le premier qu'on a récupéré. C'est le petit Rui Patricio. Voilà. Qui est meilleur largement. Enfin largement peut-être pas. Mais qui est meilleur que Donnarumma. Et comme j'ai dit surtout l'avantage de Rui Patricio. Je vous montre. C'est son 32 de collectif. Voilà. Pour information. Le petit Donnarumma avait 21. Voilà. Donc ça me fait plus 11 de collectif. C'est j'aime plutôt pas mal. Et bien sûr. Le deuxième. Bah on va retirer Aguero. Qui est vraiment pas très très bon. On va pas se cacher. Et on va mettre. Bah la machine. Regardez moi ça. Marco Van Basten. Noté 105 de général. Et tout simplement. Regardez. Ce trio offensif est tout simplement incroyable. Je te montre les stats. Voilà. Bah c'est du 140 partout avec la prime. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus je pense que je vais pouvoir la up juste après cette vidéo. En effet. Bon ça changera rien. Il restera 140. Mais ces stats sont tout simplement incroyables. Petit petit défaut. On verra en niveau gameplay. Mais c'est son rendement en moyen en attaque. Voilà. On aurait préféré un petit élevé. Mais voilà. On va pas non plus chicaner dessus. Il est quand même assez incroyable. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Mon équipe. Comme ça je te laisse un petit peu regarder. Donc il y en a 162 de général. 398 de collectif. On en a même un petit peu plus de collectif. C'est juste celui-là. Il est bloqué pour l'instant. Je vais up un petit peu ma team hors vidéo. Voilà. Ça fera peut-être une vidéo en plus. Présentation d'équipe ou quoi. En tout cas voilà. Moi je vais vous laisser là-dessus. Hop. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas bien sûr à bombarder de likes. Parce que c'est quand même Marco Van Basten. Récupéré en total free to play. A t'abonner. Ce n'est pas déjà fait. C'était TG. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.